les amis nouvelle vidéo sur football live 2024 et cette fois ci on a de plus en plus informations sur le jeu on a même une probable date de sortie on a les détails donc ce que contiendra le jeu mais on a aussi des informations sur le gameplay donc on va commencer à lire ça dès maintenant c'est un article qui a été publié sur le site officiel de smokepatch je vais vous mettre le lien de la description comme ça vous pourrez le lire vous même mais on va découvrir ça alors ici on a déjà quelques détails très important saison 2023 2024 statut en cours sorti prévu fin septembre donc pour l'instant il n'y a pas de date officielle mais c'est fin septembre on a déjà début septembre donc il faudra attendre quelques semaines encore la taille seulement 30 giga moi actuellement mon dossier de football live pèse plus de 100 giga parce que j'ai ajouté vraiment beaucoup de choses mais là ça va peser seulement 30 giga donc ça sera seulement le jeu de base en fait avec les maillots le transfert et puis quelques stades dans le début on a une information sur la nouvelle ligue de masters alors c'est préciser que chaque saison viendra avec son lot de changement donc les données de ligue de masters le sauvegarde de la ligue de masse de football à 2023 ne fonctionneront pas avec football life 2024 donc terminez vos saisons en même temps avant d'installer la nouvelle mise en jeu de toute façon vous avez le temps parce que ça sort en fin septembre d'ailleurs c'est logique parce que les équipes ne sont pas les mêmes les équipes reléguées les équipes promu les joueurs il ya des joueurs qui vont disparaître de la base des données des joueurs comme pour les retraités la taille brumovitch par exemple après sa retraite donc c'est ce qui va disparaître de la base des données il ya de nouveaux joueurs qui seront ajoutés aussi donc tout ça fait que ça ne sera pas compatible ici c'est marqué squads update for all clubs donc la mise à jour des effectifs pour tous les clubs ça c'est intéressant ensuite la mise à jour des stats des joueurs aussi donc les statistiques des joueurs leur âge tout ce qui concerne les chiffres seront améliorés ça c'est bon ils vont ajouter des joueurs qui manquent à la base des données ici c'est préciser qu'il y aura environ 3000 joueurs qui seront ajoutés à chaque nouvelle version donc ces joueurs seront ajoutés à leurs équipes respectives en utilisant le konami id donc l'idée par défaut de konami si un joueur n'a jamais été créé alors il sera assigné à une id temporaire donc à une idée temporaire maintenant si un joueur est attendu donc dans la base de données officielles de konami donc si c'est prévu qu'un joueur soit créé officiellement par konami dans ce cas là il n'aura pas de date il n'aura pas de id temporaire mais ils vont attendre que le joueur soit créé officiellement par konami puis ils vont l'ajouter à la base de données de football life donc ce qu'il faut retenir c'est qu'en fait la mise à jour de la base des données suivront en fait la mise à jour officielle de konami peut-être que ça sera converti de e-football je ne sais pas mais en tout cas ça suivra officiellement la base de données de konami ensuite il y aura les règles des différents championnats qui seront mis à jour aussi parce qu'il y a eu beaucoup de changements quand même la fonction des championnats donc tout ça sera mis à jour mais il y aura les joueurs classiques comme d'habitude les équipes nationales seront mises à jour aussi les effectifs des équipes nationales seront mises à jour ça c'est très intéressant parce qu'il ya beaucoup qui aime jouer avec l'équipe nationale de toute façon quand vous jouez en mode version légende vous allez jouer avec une équipe nationale donc si ça mise à jour ça sera très 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 intéressant bon on va voir les équipes qui seront disponibles maintenant on a une liste des équipes qui seront disponibles vraiment la liste est longue vous voyez beaucoup 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 de joueurs on va fermer ça et puis on va essayer de résumer avec les différents championnats globalement je crois que les équipes seront les mêmes que celles de footballer 2023 mais avec quelques quelques clubs en plus et puis quelques équipes nationales en plus aussi donc les championnats qui pourraient être remplacés dans le futur on a le championnat grec qui pourrait être remplacé par les championnats serbes dans footballer 2024 on va voir il y a la mls aussi qui pourrait être remplacé ça c'est précisé à cause de sa nature instable parce que les règles changent en fait beaucoup en mls donc c'est un championnat qui pourrait disparaître dans footballer 2024 le championnat russe aussi pourrait disparaître parce que les équipes russes sont suspendues par l'UEFA donc les équipes russes ne jouent pas la ligue des champions ne jouent pas la ligue euro par cause de la guerre en ukraine donc c'est un championnat qui pourrait être supprimé même si ça existe officiellement de la base de données de konami dans les championnats indonésiens aussi les championnats danois aussi pourrait disparaître maintenant les championnats qui pourraient être ajoutés dans le futur dans les championnats sud coréen c'est un championnat qui monte en puissance quand même on a là là les championnats saoudiens ça c'est un championnat que j'attends parce que c'est ça gagne en popularité il ya de grands joueurs qui vont là bas donc c'est un championnat qui m'intéresse le championnat perse ah ouais j'ignore qui savait jouer au fruit de ces jeunes à la deuxième division allemande qui pourrait être ajoutée ça c'est très intéressant parce qu'il ya la deuxième division française la deuxième division anglaise italienne espagnol mais il n'y a pas la d2 allemande mais ça pourrait être ajouté donc on va s'éveiller ça de trop en tout cas si c'est ajouté ça sera une très très belle un très très bel ajout le championnat mexicain je crois que actuellement konami a perdu le droit du championnat mexicain je sais plus il y a ça qu'il avait perdu une année mais ils ont récupéré actuellement je ne sais pas trop parce que même si e-football 2023 il n'y a pas assez d'équipe mexicaine il n'y a pas assez d'équipe sud américaine de toute façon on a les championnats équatoriens et ruguens et péruvien qui pourrait être ajouté aussi donc c'est précisé que le gameplay a été construit en fonction des des fondations composées football 2023 donc en gros il n'y aura pas trop de nouveautés ça utilise la base en fait le gameplay basique de football live 2023 ici il ya un truc très important la difficulté recommandée c'est super star un peu plus difficile que le niveau super star de pes la difficulté légende c'est c'est été créé pour offrir un autre challenge en fait à ceux qui veulent jouer vraiment difficile niveau difficile donc ici je me recommande le niveau super star donc le joueur league de master jouant super star ici on dit qu'il y aura de gros changements et surtout de grosses mises à jour concernant les graphismes en incluant les menus aussi les menus les graphismes in-game et puis tout ce qui concerne les thèmes ça c'est intéressant parce que le thème basique de enfin le thème de football à l'aiméventuel était trop trop basique donc s'ils travaillent cet aspect là ça sera très intéressant aussi ensuite les maillots ont été mis à jour avec l'aide de jpkits jpkits c'est à vous allez vous abonner à son compte twitter parce qu'il propose des maillots de grande qualité quand même donc grâce au travail de jpkits la première version de footballer 2024 aura beaucoup plus de maillots mis à jour que celle de footballer 2023 footballer 2024 reviendra avec 46 stades pour installer comme c'était le cas dans footballer 2023 ces 46 stades là seront modifiables donc vous pourrez modifier tout ce qui concerne les graphismes donc la pelouse de ce stade là on pourra le modifier via les stadium addons ça on va faire des tutos dessus ici dans la liste des stades la liste de 46 stades pour ça je vais vous laisser découvrir vous même ensuite autre point très important ce sont les abords ici pour ce que lui même là arrêter de créer des abords désormais il va publier les abords qui ont été créés par prédateurs 0,2 lui aussi c'est un créateur de la communauté donc tout ça essayez de vous abonner à leur page je propose du bon boulot ça pourra vous aider donc voilà lui même l'a arrêté de créer des adbords donc pour footballer 2024 il y aura les adbords qui ont été créés par prédateurs 0,2 au niveau de l'audio tout comme footballer 2023 il y aura des musiques libres de droits pour les créateurs de contenu voilà pour que on ne soit pas bloqué par youtube quand on sortira des vidéos avec la musique à l'intérieur la musique du jeu seront des musiques libres de droits ça c'est très intéressant au niveau des adbords donc footballer 2024 reviendra avec des adbords pour installer moi je suppose qu'on pourra ajouter de nouveaux adbords comme c'était le cas dans footballer 2024 comme c'était le cas dans footballer 2023 pardon ok donc c'est à peu près tout ce qu'il y a comme nouveauté en vrai ça change pas tellement de footballer 2023 mais ce qu'il faut retenir c'est que ça sera comme footballer 2023 en fait il va sortir une première version qui fera environ 30 gigas comme c'est précisé ici mais après on pourra nous même installé des choses pour pouvoir améliorer encore plus notre expérience de jeu en tout cas l'une des informations la plus importante si ce n'est la plus importante c'est la date de sortie fin septembre donc c'est pas pour maintenant ça sortira peut-être en même temps que e-sport fc24 en fin septembre en tout cas comme j'ai dit je vais mettre le lien de l'article comme ça vous même vous allez lire en détail pour mieux saisir ce qui a été ajouté moi j'ai juste fait un petit résumé mais voilà je vais mettre le lien comme ça vous pourrez lire vous même pour voir les nouveaux ajouts